Cette vidéo est faite par une personne ayant la phobie de l'avion, hein, c'est-à-dire moi. Ok. T'imagines bien que ça va pas me rassurer. Bah écoute, selon mes dires, l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Eh non, faux. Marcher, c'est le moyen de transport qui est un peu plus sûr que l'avion. Un petit peu. À la rigueur, courir, d'accord. Courir, ça se concurrence. Parce que quand tu marches, à un moment donné, les risques qui se proposent à toi, bah ils sont loin d'être mortels. Tu peux tomber, hein, t'es pas à l'abri de tomber. Tu peux te cogner. À la rigueur, hein, t'auras une petite bosse. Mais à un moment donné, t'as bien compris que les risques qui seront proposés aux piétons n'ont rien à voir avec les risques proposés en avion. Ah bah en avion, euh... certes. Mais les accidents d'avion se font très rares quand même. Quand tu fais le calcul, à étant donné le nombre d'avions qui volent dans le ciel. Parce que moi, si je te dis que le nombre d'accidents de voiture est tellement plus élevé que le nombre d'accidents d'avion qui peut exister, là, je t'embouche un coin. Et écoute-moi, j'ai peut-être même envie de te dire qu'il y a plus de piétons qui meurent que de passagers d'avion. Attends, c'est toi bébère, là ? Bébère ? Je vois pas de quoi tu parles. Hum, d'accord. Non, parce que moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'avion, pour moi, il n'y a pas 40 millions de propositions. Soit il vole, soit il se crache. Soit tu vis, soit tu meurs. Tu ressortiras pas d'un crash d'avion avec une bosse. Sortir d'un avion avec une bosse. Bah oui, mais c'est ça que j'essaye de te faire comprendre. À l'inverse de quand tu marches dans la rue, l'avion, quand il va tomber, il va pas se relever. Et puis va dire à ceux qui ont vécu un crash que c'est le moyen de transport le plus sûr. Arrête, là. Je peux utiliser le même argument pour tous les domaines. Un mec qui s'étouffe dans son sommeil, un mec qui se fait écraser sur la route, une personne qui vit un attentat, une personne qui se fait agresser, tout simplement. C'est vrai que vu comme ça, t'as pas tort. Bon, sinon, l'avion, c'est vrai que c'est une invention incroyable. Tu lèves les yeux au ciel, tu vois un objet de je sais pas combien de tonnes qui te regarde, mais qui flotte. Tu t'es tout... J'arrive pas à comprendre. L'autre fois, je me posais une question. Vas-y, balance. Et je me disais, mais à la création du premier avion, qui a été le premier homme à le tester dans le ciel ? C'était qui ce suicidaire courageux kamikaze ? Enfin, les trois mélangés, c'est pareil. Parce qu'à un moment donné, il a bien fallu essayer la marchandise, étant donné qu'elle n'était pas sûre à 100% vu que personne l'avait essayé avant. Ah bah voilà, ça y est ! Bah là, écoute, normalement, ils risquent de pouvoir voler. 70% de réussite. Bah les 30% qui restent... T'inquiètes. Le volontaire, c'était un bourrin ? Ou ils ont proposé un million d'euros, ils lui ont dit, écoute, si tu survis, on te les donne ? Si tu meurs, on te les donne pas ? Oulah, tu me poses un lapin. Ah bah écoute, attends, je vais aller voir ça sur YouTube. Ouais bah grouille-toi un petit peu, parce que là, j'ai pas trop le temps. Il fallait d'abord réussir à voler d'un bout à l'autre du terrain. Puis quand on commençait à maîtriser l'avion, on quittait le terrain pour parcourir de plus grandes distances. Il y a des cas où les pilotes, ayant quitté le terrain, continuaient tout droit sur 1 km ou sur 15, car ils ne réussissaient pas à faire demi-tour. Le mec qui a eu l'idée de l'invention de l'avion. On est d'accord qu'il s'est inspiré des oiseaux. Il s'est pas inspiré du lézard, parce que sinon, ça volerait pas haut. C'est pas marrant. Bon, trêve de plaisanterie, je vais maintenant vous parler de ma phobie de l'avion. Alors, pour vous dire la vérité, je ne sais même pas de quand ça date, et j'ai jamais vécu un traumatisme en avion en plus de ça. Mais j'aime pas l'avion. J'ai peur de l'avion. Ouais, j'ai pas honte de le dire. J'ai peur de l'avion. Maintenant, je sais pas si c'est la peur de mourir, la peur de me cracher, la peur d'être dans un lieu dans le ciel sans comprendre à peu près pourquoi et comment on vole. Il y a un nom pour cette peur. Mais j'ai oublié le nom. Mais moi, limite, quand j'entends voler un avion un petit peu trop bas, j'ai le cœur qui bat. J'ai fait une rime. Oui, je définis moi-même quand l'avion vole un petit peu trop bas. J'ai un genre de baromètre, enfin, je sais pas comment on appelle... À chaque fois qu'un avion vole trop bas ou qu'il fait un bruit assez puissant, je me dis, à tous les coups, c'est sur moi qu'il va se cracher le truc. Non, parce que moi, en fait, j'ai l'impression de dégager un magnétisme assez bizarre. Écoutez, si un jour vous apprenez que je suis mort de cette manière, vous pourrez vous dire qu'il a été un visionnaire. Et j'ai encore fait une rime. T'es fou ou quoi ? Faut pas rigoler comme ça. Ils rigolent de la mort. Non mais je rigole de moi, c'est bon. Vous allez pas me faire des problèmes parce que je rigole de moi. Aujourd'hui, les gens se moquent des autres, on les défend en liberté. Bah laissez-moi me moquer de moi-même. Non. Bon, bah d'accord. Pardon. Mais sinon, c'est quoi ton prénom déjà ? Mon prénom ? Bon, la paix sur vous. D'accord. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada